bien le bonjour dames et messieurs ne zappez surtout pas parce que vous êtes dans la meilleure émission qui décortique l'actualité de vos artistes d'ici et d'ailleurs le phare phare alors recevez votre humble serviteur que je suis toujours Serge de Fali la légende vivante je ne suis pas seul aujourd'hui il est dans un style déjanté l'homme tonutrient aux questions terribles le big anaconda désormais appelé le maraca nous démarrons l'émission tout à l'heure mais avant tout propos je vais d'abord parler de l'artiste qui est invité aujourd'hui dans ce phare phare ce phare est un phare phare à dimension internationale parce que l'artiste nous vient de l'Europe on la connaît sur la toile par moments influenceuses avec un style opère des chansons qui parle souvent même par moments dans ses ethnies elle a aussi des cris de guerre elle a un gang aussi la Roa gang dames et messieurs recevez dans phare phare internationalement la grande célibusisme Claire K alors bonjour Claire K bonjour comment va l'artiste je vais super bien merci et vous aussi j'espère oui nous on est là on voit que tu nous ramène la fraîcheur de l'Europe avec un teint assez frais oh merci ben voilà Anakona il est un jeune mais là monsieur bonjour je ne sais pas depuis un moment qu'est-ce que j'ai managé de fallait m'appeler managia dans le mara ja à cause de ta couronne que tu as produit ah oui tu sais toi tu as fait France il y a des choses tu connais moi Anakona je connais pas ça c'est le couronne de mara ja ah d'accord Claire K comment tu vas bonjour bonjour content de te voir moi aussi j'aime bien ton tissage c'est tout la couleur ça te va super bien oulala j'ai préféré pour saluer Amadou Bamba et que nous on est sans oublier Hugo Gaté l'ami intime de Serge il fallait sans oublier Ahmed Ouattara la fédération bientôt c'est pour nous Claire K comment va ça va bien oui bien tu es mère de trois enfants oui mère de trois enfants t'es toujours avec la paix oui bien sûr waouh pour une financeuse une star comme toi trois enfants et la même personne t'y tient le coup tu as la fidélité dans le sang oui mes enfants sont de même père pour le préciser d'accord voilà combien de filles et combien de garçons j'ai une fille et deux garçons d'accord ah c'est super d'accord mais tu commences la musique en 2020 c'est récent 2020 s'il y a bonne mémoire donc c'est 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 un passe temps pour toi la musique ou c'est une passion alors ma première chanson est sortie en avril 2021 oui c'est une passion que j'ai longuement émurie je recevais l'appel tout le temps et j'ai envie j'ai envie et j'ai beaucoup réfléchi et je ne voulais pas faire en fait comme les autres artistes c'est-à-dire j'ai commencé la musique et après s'arrêter voilà aller et venir et tout j'ai dit bon je me suis abstenu et j'ai fait mes trois enfants rapprochés c'est parce que voilà je voulais faire vite pour entamer ma chine en afrique ici ou enfin encore une personne appelle ça escalier c'est-à-dire ils se suivent comme ça oui oui c'est ça ah mais en général aussi là les femmes qui font escalier là nous après on dit ah elle fait rapidement pour faire un peu pour répandre le mouvement un peu aussi c'est ça aussi mais quand tu commences la musique en 2021 déjà tu commences la musique à quel âge alors est-ce que les stars donnent leur âge comme ça non ici il n'y a pas de gens tu trouves assez sexy pour une mère des trois enfants c'est il n'y a pas de jeunes parce que quand tu es trop sexy provoquant c'est que tu oses oui c'est dans le sens la provocation est dans mon sens je suis né avec et en venant sur la toile c'est le sujet que moi j'ai j'ai pris parce que je voyais les autres artistes fait des clashs et tout parce que quand tu viens sur la toile il faut que bon on te connaisse alors moi j'ai choisi le côté lingerie sexy parce que mes beaux-parents des boutiques donc ça ne me gênait pas de prendre quelques-unes est devenu montée à les filles femmes au foyer et où que tu sois et depuis ta position même si tu as fait des enfants ce n'est pas pour ça que tu lâches ton foyer quand tu as fait des enfants c'est maintenant que le boulot commence parce que le dehors est risqué donc mettez la légérie sexy pour roratiser vos ordres le roi qu'est ce que ça veut dire c'est un faux ou bien c'est un thème que tu as crié mais c'est ça se dit chez nous aura c'est la roratitude c'est ce qui est grand le sommum a d'accord donc moi j'ai pris le rora et pour faire un concept musical avec un petit d'articité tu devrais me rassurer parce qu'il met des trois enfants qui est tout en sexy provoquante c'est à dire que tu es sexy sont poussés et puis tu es provoquante quand pour moi quand une femme est provoquante c'est à dire qu'elle fait des choses qui a pris les hommes à travers il est européen il aime ça il m'appelle claire la chaudière d'accord il aime il adore ça que je sois provocateur d'accord les candidats tont pas c'est pas qu'un truc hein c'est que les gens disent à travers les commentaires c'est la vie ça ne lui dit rien moi j'ai ça dans le fait donc quand je m'habille il faut un truc qui voilà une personne provocatrice a un rapport avec une personne qui aiment le sexe non du tout tu peux nous définir un peu d'efforts de santé malheureusement oui parce qu'en fait la provocation en général en afrique a tiré un peu aux meurs sexuelles les gens en général si c'est bon c'est vrai que quand tu viens en europe les c'est perçu autrement mais vu que tu fais pas pour moi ici comment est-ce que tu te sens où j'ai dit tiré entre ces deux feux non je me sens à l'aise un tranquille parce que je suis comme ça je peux pas faire autrement en fait voilà tu as dit beaucoup de traquettes des gens qui veulent t'avoir dans les lits non pas marier aussi voilà peut-être que comme je suis une femme mariée ça les freine sinon non j'ai pas beaucoup d'accord il voit si les gens regardent pas ça tu es marié ou pas les j'étais donc non non ça va je suis et peut-être que je ne regarde pas beaucoup de messagerie aussi peut-être qu'il y en a mais voilà comme j'ai beaucoup de choses à faire claire cas c'est une femme au foyer mais voilà et claire cas aussi une femme entreprenante aussi et la musique donc j'aime beaucoup de choses à faire regarder les tchatcheurs c'est le pas je n'ai pas compris ça je n'ai pas compris ça on espère que tu vas pas dire des femmes battantes qui s'est battu seulement quelqu'un qu'un quatre murs en quatre murs il y a des batailles ici en côte d'Ivoire il y a des femmes battantes là c'est là quatre murs ils se battent avec le homme ou bien ils sont violentes il essaie de te dire qu'en côte d'Ivoire il y a des femmes qui se disent battantes mais elles sont tout en deux avions dans la grosse voiture c'est des femmes battantes en quatre murs si je comprends c'est ce qu'on dit dans le jargon de facebook les les géreuses de bise qui ne sont pas provocatrices tu as une chanson où tu as honoré des ancêtres je viens d'une royauté d'accord et voilà j'ai voulu parce que j'ai commencé la musique fait honneur à mes ancêtres ce n'est pas souvent que les artistes font ça moi j'ai eu le ressenti de chanter en honneur de mes ancêtres parce que je vis dans un pays comme la france qui honore chaque année ils ont une journée de commémoration voilà donc c'est des gens et certes qui nous ont amené la bible mais ils blaguent pas avec leurs ancêtres achètent les fleurs et tout et tout quoi donc moi aussi j'ai décidé et pour voilà continuer et entamer ma carrière roratiquement mais je chante en honneur de mes ancêtres pour qu'ils ont envoyé la bible aujourd'hui 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 une quinzaine d'années une quinzaine d'années oui même que dans ma carrière musicale je vais faire aller voilà je vais m'installer oui vraiment m'installer ou voilà roratiquement ici et aller et venir je vais faire ça j'ai la vision là d'accord mais là c'est ta première fois de venir en Côte d'Ivoire oui c'est ma première fois non mais je vous jure j'ai toujours rêvé j'ai toujours entendu parler de la Côte d'Ivoire la terre bénite merci 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 à vous mais clair il fut un temps où tu voulais arrêter la musique c'était du à quoi parce que ta musique ne marchait pas ou mais il n'y avait pas un gars pour bien te gérer financièrement non en fait la musique que je fais je m'auto-produit et ton blanc là il te donne pas l'argent pour tes produits non mais il m'aide financièrement oui vous savez qu'avec les blancs ce n'est pas qu'avec comme nous les noirs nous les voilà le couple noir se soutient plus que le couple quand j'ai commencé la musique mon mari n'avait pas je veux dire confiance totalement lui disait que c'est des voilà les deux te suivent aveuglement tout ce que tu dis doit faire non 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 voilà il s'est dit que comment ça donc voilà ça me booste un pour lui montrer que non ce que je veux faire j'irai jusqu'au bout donc oui j'ai décidé d'arrêter un peu parce que à au niveau de la toile il ya des moments où tu reçois les coups et non quand tu tombes tu te relèves tu continues tu tombes tu te relèves donc c'est dans ces moments là de difficultés un peu en plus c'est moi même qui m'auto produit je n'ai pas de deux filles de quoi la deux des gens qui oui producteurs des gens qui finissent d'aider il ya le thème la responsable voilà donc et avec tout ce qui me tombait sur la tête et j'ai dit bon là j'ai arrêté le cas une blague et marie un européen elle est un peu l'éropéen lettre dans une sabine d'ici dans ton cas l'europe elle était pas dans ta carrière il m'aide il m'aide mais voilà c'est moitié moitié ouais mais on a la vie de tous les jours pas mais on voit sur facebook tu mets les cartes de la parole tu fais partie du gang des papiers pas oui il c'est sur mon chemin de croix parce que je pense que tout le monde sur terre un chemin de croix pour arriver à des ses objectifs donc c'est dans mon parcours donc de ce facebook parti par la première personne à repeller le talent que j'avais la dira il faut que je jette à ma manière et c'est pour cela que j'ai mis hashtag à la tête que macosso en c'est des choses que les autres pasteurs n'enseignent pas macosso lui l'ancien quotidien spécial que les autres n'enseignent pas alors le général cami macosso est un pasteur je trouve moderne il révèle ce que les pasteurs n'arrivent pas ça y est il parle tout ce que c'est un pasteur parle tout bas il ya des points et ricoin que lui il arrive à dévaler à dévoiler à l'aise est-ce que ce que lui dit par moments où il faut que c'est une dise balle à essy c'est des paroles biblique et qu'est ce que c'est tout ce qu'il dit est basé sur la bible c'est pour cela qu'il me fascine oui on a reçu s'il a donné de ces phrases là comment coucher une femme comment s'est positionné comment ça est ce que ça c'est à fait des bips mais bon nous sommes là un des jeunes nous a créé et puis il a créé ça aussi c'est à dire que la façon dont on mange la dent à donner la forme là donc peut-être lui il a vu que bon il faut manger la pomme de cette manière la position qu'il faut donc il faut pas que je nous a créé mais nous on a créé pour nous aussi oui oui voilà pour pimenter parce qu'il a dit quoi il a dit j'ai fait l'esprit de création aussi en vous oui nous crée nous après je pense que le reste là nous on crée aussi c'est un peu comme le couple moderne avant on faisait papa et maman que dans la chambre aujourd'hui l'évolution des choses font que ben vous pouvez voilà cuisine salle de bain salons un peu partout quoi donc oui donc c'est dans le même ministère que macosso la même église non non moi je ne suis pas voilà je suis pentecôte je suis pentecôte oui c'est l'un des meilleurs pasteur dit de bonjour pour moi tu devrais être avec lui là-bas dans ça mais peut-être que ça viendra puisque je vais tu dis mon soutien pour mc macosso vous êtes déjà en relation bon je peux dire que voilà on apprend à se connaître pratiquement vous êtes déjà guéga encore ici on dit copinage là soit quelqu'un appel ça guéga donc toi tu es la gueule de macosso oui en fait voilà c'est une émise c'est un concours mondial qui est lancé qui veut épouser le général c'est une grande déclaration aujourd'hui on reçoit clair qu'à la petite amie de macosso ce n'est pas encore ici ta mise et je me positionne avec mon mon dossier je représente le togo non je ne suis pas encore la gauche je me suis positionné représente le togo pour aller arracher ce coeur et amener au togo à donc qu'est-ce que d'abord son physique me plaît il est roratiquement pardon je ne sais pas mais chacun son voilà chacun son goût chacun son voilà et ce qui te roratise en berne ou de quelqu'un voilà lui quand tu as encore de vous ici là c'est chez macosso qui dors dans le même lit qu'est-ce que j'ai ma résidence au ratiquement voilà j'ai tout la piscine restauration tout à ma disposition qui paye tout ça c'est macosso oui c'est lui qui fait dans ta résidence bouffe déplacement voit-tu c'est macosso qui paye oui il est même venu me chercher au ratiquement à l'aéroport et dans son range rover on a parlé de son histoire avec ça nous a dit c'est qu'il avait rien il est passionné plateau un mois après voilà vous là bas que il ya eu quelque chose entre eux aujourd'hui toi tu commences ici vous n'y arrive si vous partez encore dans notre plateau à parler de la question vous là bas ah non mais je pense que déjà quelque chose qui commence à qui commence à prendre forme parce qu'il a été c'est lui qui peut être à résidence tabou ton déplacement il faut que je vous avoue quelque chose je suis dans l'émission de fa fa il faut que je vous ratise que je voilà je dise la vérité oui je suis mère au foyer marié avec trois enfants d'accord comme j'ai chanté la chanson à diabios en honneur de mes ancêtres je suis en négociation avec mon mari j'aimerais honorer mon afrique en mari j'en viens voilà voilà je négociais mon mari et en honneur de mes ancêtres parce que je veux pas me déraciner comme ça j'aimerais bien un enfant africain 100% je ne sais pas si ça peut être par l'infémination artificielle je ne sais pas combien ça me fera plaisir d'avoir un enfant voilà avec ma c'est mon choix se pose sur lui voilà pratiquement il ya l'insémination artificielle aujourd'hui ça on enlève mais voilà on allait pour lui et puis qu'il reste fait non j'ai chanté en honneur de mes ça veut dire que je n'oublie pas d'où je viens pour ça parce que mes enfants c'est avec un européen mes enfants sont métissés j'aimerais avoir un enfant typique africain ne s'empule oui c'est ça parce que voilà aujourd'hui on peut je peux être la main porteuse ou on peut avoir aussi une maire porteuse qui peut porter l'enfant pour nous vu ma carrière voilà on verra avec le général ce qu'il en pense est ce que je n'ai jamais c'est quelqu'un qui est fidèle enfin je demande moi je ne je ne suis pas c'est tout ça voilà moi je l'aurais mais je suis venu aussi en train de négocier ton plan a tort et d'origine togolaise tu n'as pas mis blanc à la canarie par a fait plus palais non je n'accepte pas je négocie voilà je suis dans les négociations c'est pas s'il n'y a pas que ça il ya la compréhension aussi avec l'évolution des choses que l'africain un peu non mais même un blanc si tu disais un blanc et oui les blancs sont plus évolué j'aimerais ça est ce que voilà donc la négociation continue au article parce que tout ce qui était de la ma cause et les départs en bordelais pas quand il n'y a pas pour un enfin bref tu as une fondation c'est ça oui clair cas pour l'enfance les cas pour l'enfance oui la fondation c'est qui qui finance le système même à cause qui finance tout ça non non j'ai créé ma fondation ma fondation moi même parce que je suis orpheline de père et depuis que j'avais six ans donc le chemin pour en arriver là c'est très difficile donc c'est voilà grâce à maman et j'ai avec ma carrière tout ce que je suis devenu que je deviendrai encore par la grâce de dieu merci et soutenir les enfants en difficulté les orphelins donc si on va mettre le cas si en écoutant tes propos là depuis le début de cette émission donc ton fameux problème que tu as eu avec la capitule nationale qui a enflammé la toile durant un bon moment c'est un coup de buzz organisé alors oui oui même j'ai des buzzer sur la toile donc oui c'était à la sortie de mon premier singe roi voilà et je suis allé premièrement vers le général camille et il m'a dit envoie moi le clip je vais voir ce que je peux faire pour t'aider donc il ne faisait pas c'est à dire il n'était pas speed pour moi donc j'ai pris l'option 2 je suis allé voir ap et lui voilà et il m'a donné son prix et on a négocié et puis voilà on a préparé les rôles qu'on doit jouer en accord avec mon mari bien sûr et voilà on a commencé à jouer et le buzz a appris bon maintenant moi personnellement ou peut-être même aux yeux d'autres personnes quand c'est comme ça tu commences une carrière avec une balle de buzz musicalement on a tous fait la musique est ce que en faisant ça les gens ne retournent pas de toi seulement que le côté de la musique exactement et c'est ce qui me pesait parce que à chaque fois que je suis quelque part où on doit me reconnaître c'est parce que tu es la femme de ap et tout et tout donc ça me faisait donc je suis retourné vers lui et dit bon il est temps qu'on avoue quand même et à tout le monde entier que bon c'était un buzz il m'a dit niète il m'a dit niète et entre temps le général lui m'avait posé la question mais voilà je m'inquiète parce que le buzz nous a dépassé même c'est devenu mondial et puis voilà j'ai eu j'ai demandé à pays que je est ce que je peux dire la vérité à camille il a dit oui vas-y donc je lui ai avoué que c'était vraiment un truc préparé et tout et tout donc comme ap a refusé que si je tentais de débeuser il portait plainte contre moi donc je suis en train de réfléchir qu'est ce qu'il faut que je fasse et d'un coup j'entends camille là bas qui a débeusé devant 37000 personnes alors que lui et moi comme lui il ne m'a pas il n'est pas revenu vers moi par rapport à la promotion je lui faisais un peu de la tête donc il ne m'a même rien demandé et puis pam j'entends là bas voilà le buzz avec le vocal que je lui ai fait pour expliquer je dis waouh donc je vais passer par lui voilà quoi je dis nos destins se sont croisés et peut-être que voilà on a donc à la base le point avec apoutou vous avez fait plein de bruit c'était un montage les histoires des 5000 euros 3000 euros 5000 euros 3000 euros la conversation érotique tout cela c'était un baisse oui mais après tu n'as pas fait du chantage parce qu'il est un peu la tête d'un jugou le chantage comment du genre si tu me donnes pas un peu d'argent je vais pas arrêter tant 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 non 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 du tout puisque on avait c'était un contrat donc quand tu ne lui paye pas il ne commence pas je commence pas moi j'ai lui ai payé le contrat oui j'ai mangé alors pour l'instant j'ai non j'aime le poisson à locaux oui le co poisson est bon j'ai pas ça une source source non pas encore en fait comme voilà oui j'y compte bien mais ce n'est dit moi tes tatouages ont des explications oui parce que d'abord il ya oui ou d'abord tes tatouages alors j'ai j'ai la voie ici vous voulez voir alors il y en a ici voilà jamais un échec toujours une leçon d'accord donc c'est ma vie parce que j'ai un objectif il faut que j'y arrive donc quand tu tombes relève toi et tu continues le chômage donc jamais un échec toujours une leçon et tu continues au ati kouma waouh alors j'ai grabé ici et la date 17 2000 quelque part non ça c'est voilà ici c'est si oui donc voilà la date de mon enregistrement de mon single aura parce que c'était un rêve qui devenait une réalité quand je regarde son corps je vois qu'elle met pas les histoires des produits éclaircissants c'est c'est naturel mais pas des produits des histoires de la beauté là non 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 je mets je mets des produits je mets des produits seulement que bon je ne vais pas fort trop fort donc heureusement que je tombe et je rentre dans la famille au ratique et elle va maintenant prendre soin de ma peau non non j'ai pas de pc alors à part ça j'ai tatoué ici voilà regardez si vous pouvez voir vous pouvez lire nos belles fleurs voilà je suis une fleur mais je suis balle en espérant que ça va prendre soin de la fleur et oui j'essaie du produit aujourd'hui exactement ta carrière est ce que le bilan que tu as fait là tu as si satisfait de les retours franchement je n'ai pas pleuré pour rien je n'ai pas persévéré pour rien je suis quand j'ai commencé les réseaux sociaux parce que moi j'ai fait les choses à l'envers il ya des gens en venant ou en voulant entrer dans la carrière ou dans voilà le show biz il commence la chanson et puis on fait la promotion après moi j'ai commencé par les buzz on me fait connaître et après continuer ou voilà dans la musique je suis là non 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 je vais tout faire pour et m'a venu ici une voilà la tournante et par rapport voilà amas le clé à thé à thé regarder et à t'écouter on dit selon ce que tu t'es et puis quand moi je te regarde aujourd'hui quand une femme est mariée et quand elle est l'homme dehors à te voir ça ne pose pas de problème pourquoi c'est vous seulement qui allez nous tromper donc là tu comprends la n'accord donc les sens tu me trompes moi aussi je vais te tromper ah oui annonce à nous de tromper non je vais commencer pratiquement vous avez la voilà le vous avez parce qu'on a un seul coeur donc et ça fait mal quand tu vois que ton nom voilà j'ai une voilà je vais je vais tenter et l'on a pas répondu ça vous gêne vous pas vous tromper donc moi c'est musulman je vais prendre des trois femmes d'accord non non ça ne gêne pas c'est différent mais apparemment ce qu'elle dit il dit qu'elle va aller voir son blanc lui dit que l'après petit enfant noir ou même tout le monde pour compléter les trois outils on est là à l'indiquer non non ça ne veut pas dire que tu vas à boire ailleurs a dit que voilà j'ai des séminations voilà ça peut être par insémination ou voilà une mère porteuse donc l'une des passions primaires c'est la lingérie qui les préfèrent quoi en tant elle ou en soi ou en coton les trois j'ai beaucoup beaucoup j'ai deux grandes valises plein de lingérie c'est important c'était parce que tu as une valise pleine de lingérie que tu mets tout le temps parce que c'est ce que vous aimez quand la femme au foyer ne met pas ça mais vous allez voir celle qui met ça à dos mais c'est pas tous les hommes vous venez de dire que vous pouvez marier 3,4 nous les musulmans oui c'est musulman je vois moi je vois que vous n'aime pas la lignerie sexy pardon vous l'épouse n'aime pas la lignée de moi je suis célibataire je cherche c'est pas encore eu ah ouais voilà si les femmes sont positionnées en train de vouloir voilà il s'intéresse à la que tu dis que tu es une femme battante entrepreneuse c'est ça non voilà dans le fond toi tu entreprends quoi alors j'ai mon usine de fabrication de perruques voilà on me fabrique des perruques avec ma marque dessus que je présente même en direct moi même je joue manéquet oui et voilà mais on a l'impression que c'est pas parce que c'est pas pour tirer la boule rouge mais toutes ces femmes maintenant tout le monde soit elle fabrique des perruques ou bien elles vendent pour ma marque il n'y a pas d'autre boulot à passer alors moi j'ai choisi la perruque parce que ce n'était pas prévu quand j'ai commencé voilà facebook comme j'aime la roratitude depuis je porte mes perruques et puis ah tu peux pas nous vendre ça et tu peux pas nous vendre bon moi aussi je change et puis voilà j'ai dit bon je vais vous vendre alors ben voilà je fabrique moi voilà de nature tu aimes le luxe ou mais depuis l'enfance tu aimes le luxe j'ai la roratitude dans mon corps depuis petite j'allais au comprimé avec les lunettes que j'achetais à 200 francs à l'époque depuis donc oui le luxe c'est ta nature oui ta belle chanson ça parle de quoi alors la musique rora est là pour scruter d'autres horizons dans le showbiz musical rora est là et comme moi pour délier les langues voilà rora est là pour voilà apporter une nouvelle mélodie dans le showbiz vous êtes nombreux comme ça au togo esprit ouvert chanteuse comme toi stylé comme toi au togo il y en a au togo je suis la première à oser parce qu'on m'a jeté beaucoup la pierre et voilà une togolaise ne se comporte pas comme ça mais moi c'était fort que moi je ne pouvais pas faire autrement et on dirait que voilà j'ai ouvert les yeux aujourd'hui je vois que mes soeurs voilà sont plus à l'aise à faire le direct avec l'espérance et l'âge que tu as aujourd'hui dans ce que tu fais tu peux faire du porno non moi je ne suis pas une femme comme ça en fait non je suis une battante ma maman m'a appris que parce que elle mon papa est décédé j'avais six ans elle a dit je ne me remarque pas et c'est elle seule qui a fait comme ça pour que on est que la vie qu'on est donc elle nous a appris le bas âge oui elle nous a appris dès le bas âge à nous battre donc aujourd'hui voilà j'ai le talent là aussi et courir après les hommes ce n'est pas ma tasse sinon sinon si j'étais une fille qui court de gauche à droite voilà me promener sur les hommes et que ce que je fais sur la toile les gens allaient me fermer la bouche depuis avec les vidéos les photos donc voilà tu as supporté beaucoup oui oui donc je fais ce que je fais c'est je suis actrice aussi donc à la maison je suis une autre personne et devant la caméra une autre personne même mon mari il dit mais toi tu veux être ça il faut dans la vie ton mari il est entrepreneur aussi comme sa femme aussi entre avec toi non non lui il est dans le rouleur ok voilà voilà mais dis-nous clair car là en ce moment il y a du titre roi est ce que c'est un album il y a plusieurs tissus alors rora est mon premier single alors je suis ici pour profiter tourner mon deuxième 200% rora l'album va se constituer de rora comme c'est un concept donc aujourd'hui j'ai pas fait comme lui alors 100% ou blaseau 200% ou blaseau 300% ou blaseau oui un truc comme ça ça ma dernière question on va finir tout à l'heure après trois enfants tu es super bien conservé tu n'as pas le vent est plat tu te tournes il y a eu recours à la chirurgie oui oui après mes trois bébés j'ai dû avoir recours à la chirurgie esthétique abdominoplastie pour voilà parce que quand tu fais un bébé voilà automatique la voie le vent se relâche donc j'ai eu recours et abdominoplastie j'ai fait et plus le sport parce que tu peux faire abdominoplastie mais ça repousse ça arrive pour l'attention attention à nous c'est d'ici là elle est professeur elle est bon il fait les fesses ça devient beaucoup comme ça mais ça me savent ça me roratise franchement voilà moi aussi je suis en train de réfléchir est-ce que le général camille macosso peut me permettre et il va regarder si ça ne lui plaît pas ben je vous avoue non c'est en tout cas moi me concernant voilà mais tu n'as pas peur que sarah mais sans régime de prendre la place mais je ne sais c'est à lui de voir est-ce que en nous voyant tous les deux qui avec les lingerie sexy tout ce que je vais lui roratiser avec est-ce que elle elle lui apporte ça donc c'est à l'homme de décider de faire ce choix alors que l'état notre émission a tiré à sa fin quel est ton message à tous ces éloignes qui t'apprécient à travers aussi le monde parce que bon j'ai un artiste amoureux internationale donc quel est le message que tu peux porter à tous ceux qui te suivent oui au hâtiment parlant alors je remercie tout d'abord les les mahoura gang tous ceux qui me soutiennent et de partout dans le monde tous ceux qui ont cru à moi et dans mon parcours lorsque je tombais à l'étoile et celui-ci m'apportait de l'eau à bois celui-ci m'apportait voilà ça et macosso camille aussi elle a pour apporter sa pierre à l'édifice merci beaucoup j'aimerais vous dire que je sais pourquoi je suis dans le game j'irai jusqu'au bout ce que le général camille macosso dépense sur moi ce n'est pas petite affaire et lui il a l'oeil c'est un marmailleur donc s'il ne voit pas que claire a un talent je pense pas qu'il va investir sur moi et tu ne seras pas dessus mon général macosso mais il a des affaires il dit tout à haut il ne cache rien même voilà il ne cache pas il a des placements il a des placements il construit des maisons et puis voilà il fait beaucoup d'affaires c'est un homme d'affaires voilà c'est un battant c'est un battant en même temps un homme de dieu un homme de dieu mais il est en paix il n'est pas simple parce que voilà il travaille tout le temps tout le temps tout le temps il faut être il est toujours un peu tendu tendu il se drogue un peu votre macosso là mais moi je ne sais pas je ne l'ai jamais vu drogué donc non par exemple moi les gens disent que mais claire quand tu prends la drogue pour faire ce que tu fais moi je n'ai jamais touché la drogue de ma vie donc j'ai la drogue dans mon sang il ya des gens qui naissent comme ça avec la drogue dans le sang on peut faire un truc comme ça je fais un sketch je n'ai pas bu avant de venir ici mais vous allez penser que j'ai vu alors que non ou dans le sang d'accord tu as des amis ivoiriennes tels que evidero non j'ai à filov et une soeur togolaise une artiste qui vit ici et des amis j'ai rencontré vital hier très sympathique voilà non je suis là ah ok donc je suis là je vais me faire beaucoup beaucoup d'amis maintenant et on va tout comment parce que maintenant voilà je vais revenir régulièrement et ou attiser parce que je avec ma cause ce n'est pas parce que voilà il faut continuer d'accord merci dame de monsieur merci à tous ceux qui nous suivis partout dans le monde nous avons reçu aujourd'hui claire car la roa quand même avec mon type anaconda désormais de maria bizarre alors merci à tous ceux qui partagent les directs les actualités plus pauvre partout tout ce qu'on s'est dévoilé le farfa merci surtout reste couvert bien de choses à tous ceux qui nous suivent tous ceux qui soutiennent l'émission la réalisation soco soco de génère sans oublier santiago la famille roland le béniste jean marie molato toujours stéphane au sont toutes ces personnes toute l'équipe qui bosse pour le farfa on ensemble les gars mathédéric à la marine tout le monde en jeu le cultivateur la bonne famille de la faute ou pas on ensemble